hello je suis selena diallo et bienvenue dans connaître l'allemagne alors ici on parle de tout ce qui tourne autour de l'allemagne de près ou de loin ici on parle des procédures pour immigration pour l'allemagne ici on parle de la culture allemande à travers les yeux d'une immigrée comme moi bref on parle de tout ce qui tourne autour de l'allemagne donc si le sujet t'intéresse abonne toi et activer la clause de notification donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est ce que j'ai fait pour perdre 2000 euros dans la crypto monnaie cette vidéo n'est surtout pas pour vous découragez vous qui voulez vous lancer dans la crypto monnaie c'est juste pour vous donner un peu mon avis par rapport mon premier avis par rapport à ça et pour que vous pouvez mettre en garde en fait pour vous dire que c'est pas aussi facile que ça de gagner de l'argent dans la crypto monnaie mais c'est pas non plus aussi difficile que ça de gagner de l'argent là bas il faut avoir de la stratégie de la vigilance et aussi de la chance aussi d'accord donc du coup comment j'ai entendu parler de la crypto monnaie en fait c'est mon pote c'est mon meilleur ami fabrice big abattoir qui m'en a parlé il a commencé par me ravager les oreilles avec ça dont lui s'est lancé dans la crypto monnaie en 2021 2000 début d'année 2021 il a commencé à me parler de ça en 2020 il voulait se lancer dans la crypto monnaie tout et je lui ai dit ok vas-y frérot lance-toi d'abord moi je t'observe tu vois je suis derrière toi je vois comment tu fais et si tu gagnes là bas dans le truc là tu viens me dit comment tu as fait et puis moi là aussi je vais me lancer dans ça donc du coup lui passe se lancer dans sa crypto monnaie et puis de temps en temps s'appelait puisque c'est quelqu'un c'est mon meilleur ami toutes les façons s'appellent très très régulièrement et chaque fois qu'on causait il me racontait comment il a gagné 500 euros là bas comment il a perdu 400 euros là bas comment il a gagné son premier gars c'était 400 euros je crois il m'a appelé il me dit que j'ai gagné j'ai gagné dans la crypto monnaie j'ai gagné 400 euros lui même n'arrivait pas à croire qu'il a gagné 300 400 euros comme ça d'un coup et puis je dis ça allait fascinant et tout et tout et comment est-ce que j'ai fait pour me décider à me lancer dans la crypto monnaie c'était en fin octobre 2021 lui et moi on était au téléphone tu vois on était en train de causer et puis après un moment donné il me dit j'ai gagné j'ai gagné attends 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 ça a pris j'ai gagné 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 il dit quoi 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 tu as gagné quoi explique moi explique moi il dit attends 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 je vais vendre la monnaie il dit il dit c'est encore une montée attends je vends je vends pas je vais vendre et tout et tout après il finit par me dit qu'il a gagné 1500 euros j'ai dit non tu gagnes 1500 euros en un jour dans la crypto monnaie moi il pas fait les vex student là toute la journée du matin jusqu'au soir pour gagner c'est moins 80 euros non il faut que tu m'expliques comment ça se passe à crypto monnaie moi je vais gagner 1500 euros en une journée donc c'est à partir de là que j'ai donc décidé de me lancer dans la crypto monnaie j'ai dit à mon pote que vas-y explique moi tout je veux connaître de a à z elle a commencé à me faire les tutos avec un abord de très passionné donc du coup quand il a quelque chose à te raconter non il va te souler il va te donner les comptes où il est tout il m'a donné tout ce dont j'avais besoin de là il m'a demandé de créer mon compte sur coinbase et sur coinbase pro donc j'ai créé mon compte sur les deux applications il m'a bien précisé que je te connais tchettiche un écoute ce que je te dis investis juste l'argent que tu es prêt à perdre c'est très important c'est un conseil qui vaut de l'or mais on néglige trop moi j'ai négligé tu vois et beaucoup néglige en fait pourtant c'est un conseil qui vaut vraiment de l'or investis ce que tu es prêt à perdre c'est très 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 important et puis moi entre temps j'étais dans une situation financière assez difficile à la mesure où j'avais j'avais fait un prêt en banque de 1300 euros pour pour lancer quelques activités au pays quelques petits investissements au pays et mon prêt j'avais absolument envie de le rembourser le plus vite que possible donc je me suis dit si mon pote lui gagne 1500 euros en un jour dans la crypto monnaie peut-être en un mois ou en deux mois je pourrais gagner mes 1300 euros pour pouvoir rembourser mon prêt en banque tranquillement sans avoir à aller me suer dans les travaux 3 40 heures la semaine pendant je ne sais combien de mois pour pouvoir rembourser mes 1300 euros de prêt donc du coup là je me dis ok vas-y mon but dans la crypto c'est juste de gagner mes 1300 euros pour pouvoir rembourser à ma banque et puis je sors de là donc c'est vraiment pour d'abord pour rembourser l'argent de ma banque sorti d'abord tu vois ou même après que j'ai remboursé je vois comment je vais faire mais mon but était vraiment d'abord de rembourser l'argent que je devais à la banque dont là j'avais encore un crédit dispo de 2000 et poussière d'euros et je retire d'abord 1000 euros sur mon crédit dispo je me dis ok je vais investir d'abord les 1000 euros si on va voir comment ça se passe donc là je prends les 1000 euros et puis j'achète le otx puisque ça veut le otx que mon pote a gagné 1300 euros j'attends avant que ça baisse un peu puisque il faut il faut attendre que ça baisse donc acheter puis dès que ça remonte tu revends donc là j'observe bien pendant trois quatre jours j'attends que ça baisse j'ai remarqué qu'entre minuit et 4h il y avait énormément de fluctuations la monnaie fluctue énormément entre minuit et 4h je sais pas pourquoi je sais pas ce qui se passe vraiment entre minuit et 4h mais la monnaie fluctue énormément dans ces temps là ça dit que à minuit ça peut être à son plus bas coût de la journée et à 4h c'est à son plus gros pic en fait tout comme ça peut être à minuit à son plus gros pic et à 4h c'est à son plus bas pic mais entre à minuit et à 4h pas entre mais à minuit et à 4h il ya toujours des généralement il ya des pics les monnaies ont des pics dans ces heures là donc du coup je pense que c'est à minuit que j'avais acheté ma monnaie j'avais acheté c'était à je crois c'était à 0,15 le otx en ce moment là et puis j'ai attendu c'est monté jusqu'à je crois que c'était à 0,20 non 0,33 quelque chose comme ça là du coup j'ai revendu j'avais investi d'abord un truc comme 1000 euros comme ça et là je me suis retrouvé à 1300 1400 euros comme ça non j'avais d'abord gagné 200 j'étais montée à 1200 et les 1200 euros là j'ai investi dans le shiba shiba valait un truc comme 0,000 45 j'ai acheté le shiba de pour mille 1200 euros que j'avais et puis le lendemain matin j'étais montée à 1500 euros dont j'avais gagné 300 euros encore dans deux jours j'avais gagné un peu plus de 500 euros j'étais là ok c'est bon c'est très très bon ça sent bon ça sent très très bon cette histoire ça va aller ça va aller ça va aller tu vois je me sentais bien tu vois j'arrive à gagner 500 euros en deux jours c'est bon c'est bien parti mon mon crédit de 1300 euros je vais le rembourser comme ça en un clin d'oeil en un claquement de doigt j'aimerais fini avec la banque et puis basta donc du coup là je me dis ok vas-y là c'est chaud je suis à 2500 euros je retiens encore mon autre crédit en gros j'ai investi 2540 2450 euros oui 2450 euros que j'ai investi en gros et puis le maximum auquel je suis allé c'est jusqu'à 2800 euros dont j'ai gagné jusqu'à 2800 euros je suis montée monte monte jusqu'à 2800 euros ma première heure vient à partir du moment où j'ai investi dans le omg network alors le omg network c'est une monnaie que j'observais depuis mais j'avais pas je m'étais pas encore décidée à investir à l'intérieur dont j'observais les fluctuations parce que pas là je me disais ok vas-y observons d'abord je note à chaque fois dans mon petit carnet si que j'ai que j'ai noté je mets tel quel jour 9h30 omg network je mets le la valeur et puis j'attends 3 4 plus tard je viens quand je note et tout pour observer un peu les fluctuations et omg network attendait un peu c'est un jour plus tôt à une heure ça valait 13 euros et à 6 heures ça valait 16 euros 509 et là je me suis dit waouh si j'avais investi à une heure quand j'avais vu que ça valait 13 euros c'est qu'à 6 heures j'ai gagné 3 euros par omg network que j'aurais investi ça fait énormément d'argent j'aurais gagné énormément d'argent si je l'avais fait et là j'ai commencé à m'intéresser de plus près à cette monnaie donc comment vous dire que quand j'ai vu que l'omg network la valeur était descendue à 11 euros comment j'ai bondi pour investir à l'intérieur merde non désolé pour le gros mot mais j'ai vraiment j'ai bondi si cette monnaie j'ai dit j'achète mais j'achète complètement et j'étais pas trop dans le délit de mon pote parce que mon pote lui fait c'est que il investit un peu dans plusieurs monnaies différentes et quand une monnaie lui donne de l'argent ça lui donne pas l'argent que ça lui aurait donné s'il avait tout investi son argent sur une monnaie tu vois moi j'ai dit je suis pas dans ton délit là si je mets mon âge je mets tout mon argent sur une monnaie et tout donc je retire tous mes 2800 euros je mets dans le omg network qui en ce moment la valait 11 euros je suis sûre que ça va monter à 13 euros minimum tu vois pourquoi parce que tout le temps que j'ai regardé c'était toujours à 13 euros ça pouvait monter et descendre toujours à 13 euros pour moi à 13 euros c'était la valeur normale du omg network dollars je vois 11 euros j'achète me dit ok là c'est bon si ça monte seulement 11 euros 50 ou à 12 euros je m'en fous je vais je suis pas là pour les délits de dollars j'attends une semaine ça commence à descendre ça descend à 10 euros à 10 à 10 80 10 70 10 60 9 euros 9 euros 50 je sais pas si ça descendait seulement mes chances à partir du moment où c'était à 11 euros le omg network n'est plus remonté au moment où je vous parle aujourd'hui le omg network à une valeur de 4 euros je vous jure ça une valeur de 4 euros quelque chose qui a valu 16 euros imaginez vous quelqu'un qui avait acheté ça quand ça valait 16 euros là c'est qu'aujourd'hui là il est dans les problèmes parce que si tu perds 5 euros par papa par crypto monnaie que tu achetais et que tu achetais 5000 crypto monnaie ça fait déjà 5000 euros c'est pas la blague ça ne rit pas à mamma mia dans mon omg network que j'avais acheté à 11 euros je crois j'avais acheté à 11 26 quelque chose comme ça ça descendait un mois plus tard le omg valait 8 euros j'avais le seum parce que moi mon but dans la crypto monnaie ce n'était pas de mettre mon agent et de le laisser dans une monnaie je voulais acheter le soir et revendre le matin je voulais trader je voulais pas laisser mon agent là bas que ça cale comme ça parce que je voulais rembourser mon crédit à la banque le plus tôt que possible donc quand je vois que mon agent cale sur une crypto monnaie pendant un mois j'avais le seum j'étais vraiment énervé même psychologiquement ça n'allait pas j'étais vraiment mal on dit là il a un mois plus tard à 8 euros j'ai revendu mon omg et là j'ai perdu dont je suis quitté de 2800 euros à 1800 euros j'ai perdu d'abord 1000 euros comme ça je me suis dit ah ça choque ça choque j'avais acheter à 11 euros j'ai revendu à 8 euros dont j'ai perdu énormément d'argent mais c'est du hockey c'est pas le moment de ceux de se laisser faire il faut se ressaisir il faut continuer l'aventuré il faut se battre quand même ce sont tes 1300 euros qui sont en jeu tu vas pas laisser faire ça comme ça et donc là je retourne dans le mana le mana c'est ma monnaie de c'est ma monnaie par prédilection en fait j'aime trop le mana parce que ça ça fluctue énormément et j'aime les monnaies qui fluctuent énormément parce que ça te permet d'acheter de revendre directement tu n'es pas obligé de rester là un mois six ans attendu que ça remonte tu vois donc le otx fluctue aussi mais je préfère beaucoup le mana le mana fluctue beaucoup plus que le otx donc là j'achète le mana ça valait combien là j'ai beaucoup acheté le mana je peux plus me souvenir à quelle fréquence à combien j'avais acheté mais j'avais acheté je crois que j'avais acheté à 2,40 comme ça là le lendemain c'était monté à 3,40 dont j'avais gagné j'étais remonté à 2,300 euros voilà c'était qu'il était de 1,800 à 2,300 euros j'étais trop contente tu me disais waouh c'est top et tout et tout le problème c'est que j'étais trop excitée en fait tu vois et généralement c'est que j'attendais deux à trois jours avant d'acheter la monnaie c'est à dire quand c'est remonté là et que j'ai vendu je dois attendre deux à trois jours que ça descendre avant de racheter mais là j'étais super excité je voulais absolument remonter à mes 2,800 euros auquel j'avais déjà été auparavant tu vois et là alors j'ai fait une bêtise j'ai acheté la monnaie quand c'était au pourvent d'après donc là j'achète la monnaie je crois c'était à j'avais acheté à combien à 3,80 voilà et là je me suis dit puisque la coupe était c'était croissant donc je me disais ça va monter ça va monter ça va monter et effectivement c'est monté mais le problème c'est que le gros coeur comme fait dans la crypto monnaie non dès que vous dites que vous voulez vendre là dès que ça ça monte et que vous avez déjà du bénéfice vendez dès que vous avez le bénéfice il faut vendre n'attendez pas que ça augmente encore plusieurs bénéfices maximum c'est que vous allez aller à votre paix et c'est ce que j'ai fait ce jour là je savais que il ne fallait pas le faire mais je l'ai fait ça dit j'achète à 3,80 c'est monté à 4,90 je pouvais vendre je pouvais revendre cette monnaie là mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais absolument que ça arrive au maximum avant de revendre je me suis dit si c'est à 4,10 ça peut monter à 4,20 quand ça monte à 4,20 si c'est à 4,20 ça peut monter à 4,30 et si je voulais avoir le maximum de gains mais le problème c'est qu'en ce moment là il faut être sur son écran parce que sur coinbase pro par exemple tu as la possibilité de mettre la limite de vente tu peux dire ok à partir du moment où ma monnaie que j'ai acheté atteint les 4 euros ça se revend immédiatement donc si tu es en ligne ou pas en ce moment là la monnaie va se revendre immédiatement dès que ça va atteindre 4 euros ça va se revendre et donc c'est mieux de mettre la limite de vente parce qu'on ne sait jamais la monnaie peut monter à 5 euros et au bout d'une seconde ça redescend à 4 euros c'est possible ça fait juste ça tu as même pas eu le temps de revendre ta monnaie que c'est déjà redescendu donc là moi j'étais là sur mon téléphone j'observais et je n'ai pas voulu mettre la limite de vente parce que je voulais absolument atteindre le saint graal tu vois je voulais et on est comme un monnaie que ça monte au maximum et et là j'étais en train de rentrer du travail j'étais en train d'aller pour prendre le bus j'étais là comme ça il y a ma route il reste là sur mon téléphone il reste là sur mon téléphone et là je suis arrivé j'entre dans le bus il était tout en train de regarder la dernière fois que j'ai vu je crois c'était à 4 euros 12 comme ça là il a le chauffeur de bus on est en étant un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde tu vois j'étais la seule dans le bus et malchance pour moi je sais pas tu m'assois nette à côté du chauffeur pas très loin de lui et il a commencé à me parler oh le père pourquoi il m'a parlé le jour là je sais pas il a commencé à me demander ah j'étais déjà vu non tu es déjà monté dans mon bus ici oui il y a deux semaines tu es moi je dis que oui le père peut-être que c'était moi je ne sais plus je suis là que regarder il me dit ah oui tu parles bien le marais tu es auslender tu es venu depuis combien de temps il commence à me montrer les photos de sa famille voici ma femme voici ma fille voici nos deux enfants voici machin 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 et moi aussi comme je veux être courtoise parce que je ne peux pas parler avec quelqu'un et je suis là tout le temps que regarder mon téléphone ça paraît un peu comme on dit impoli donc là je le regardais parler tout et tout et tout je voulais abréger la conversation mais je savais pas comment faire et finalement quand on finit de causer non non c'était terrible je regarde mon téléphone je vois que la monnaie était montée jusqu'à 4,77 je vous jure c'était monté jusqu'à 4,77 et à ce moment où je regardais c'était descendu à 3,03 euros sachant que j'avais acheté à 3,80 donc à 4,77 c'était le bon moment pour vendre voilà là j'ai fermé ma fenêtre la nuit comme ça il y a souvent les bruits un peu flippants je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle et depuis quelques temps j'entendais quelques bruits flippants c'est c'est très très déconcertant donc comme je disais j'ai acheté à 3,80 et c'était à 3,03 et je savais qu'à partir du moment où la monnaie a déjà eu un très grand pic un jour ça va d'abord descendre pendant 2,3 jours avant de commencer à voir si ça va remonter ou pas donc je savais que là c'était moi j'avais au moins 2,3 jours avant que ma monnaie remonte encore et tout et tout donc là j'attends c'était à 3 mais depuis on était en décembre 2021 depuis décembre 2021 jusqu'en janvier 2022 la monnaie n'a pas traversé les 3 et poussière là c'était à 3,33 je sais pas 3,30, 3,40, 3,50 mais moi j'avais acheté à 3,80 donc du coup ça n'a pas traversé les 3,80 depuis ce temps là et puis je me suis résignée je pense que c'était encore là à mi janvier ou fin janvier j'ai décidé de revendre la monnaie à 3 donc 3,03 comme ça j'ai revendu et directement j'ai racheté parce que ça variait entre 3 et 3,30 je me suis dit ok j'achète à 3 et dès que ça monte à 3,30 ou à 3,10 moi je disais que je vais vendre à 10 des différences maintenant donc dès que ça monte à 3,10 je revends ça va redescendre à 3 dès que ça remonte à 3,10 je revends ainsi de suite je suis pas là dans les délits d'avoir beaucoup d'argent d'un coup donc pour moi c'était genre dès que c'est à l'intervalle de 10 je revends et si j'avais fait ça depuis je vous juge que je serais aujourd'hui millionnaire en euros ou je ne sais pas trop quoi j'aurais eu beaucoup d'argent si je l'avais fait c'est le gros coeur parfois qui nous tue donc là j'achète à 3 mais ça continue de descendre en fait après ça continue de descendre jusqu'à jusqu'à récemment en février 2022 j'ai dit que bon là ça devient bizarre parce que j'avais commencé avec la crypto monnaie dans le but de rembourser mes 1300 euros que j'ai pris à la banque là non c'est moi je suis en train de perdre depuis mon argent graduellement c'est à dire je suis monté jusqu'à 2800 euros mais actuellement je me retrouvais entre 1300 euros comme ça je suis en repère de graduellement mon argent sachant que j'ai investi 2450 euros comme ça doit être à 1300 euros c'est clair que j'ai perdu beaucoup d'argent et les intérêts ne font que s'accumuler là bas à la banque parce que si par exemple tu fais un prêt de 2000 euros et que tu rembourses les 2000 euros là en deux mois tu auras payé beaucoup moins d'intérêt que si tu l'avais pris et que tu l'avais remboursé en six mois donc là je suis en train de traîner mon prêt et mon argent est dans le bitcoin dans la crypto monnaie ça ne produit pas comme il faut et les intérêts sont encore de s'augmenter là bas donc qu'est ce que je fais en fait donc récemment je suis j'ai décidé de revendre tout ce que j'avais et de sortir d'abord de la crypto monnaie parce que je pourrais faire comme ça et puis je restais là bas et finalement je me trouve à 0 euros et je suis obligé de rembourser tout tout maintenant dans les 3000 et poussière d'euros et tout donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu je me suis retrouvé à 800 euros où j'ai revendu à combien de 40 parce que depuis ça ne montait plus jusqu'à 3 c'est monté jusqu'à 3 une fois mais j'ai traîné à vendre donc du coup c'est redescendu malheureusement pour moi si c'était si j'avais revendu à ce moment là j'aurais eu quand même 1300 euros mais bon j'ai traîné à revendre mais bon bastard donc du coup j'ai revendu j'ai récupéré 800 euros sur 2450 euros que j'ai investi sortir avec 800 euros c'était un coup mais un coup très dur c'était très dur quand je quand je repasse encore j'ai quand même mal parce que je me suis dit qui m'a envoyé dans sa fête qui m'a envoyé tout ça à cause d'un prêt de 1300 euros et si j'avais pas investi dans la crypto monnaie là je l'aurais déjà remboursé ce prêt au jour d'aujourd'hui mais là je me retrouve avec un plus gros prêt et le prêt de la base que je n'ai pas pu rembourser avec la crypto monnaie donc finalement à quoi est-ce que ça m'aura servi donc tout ceci c'est pour vous dire que la crypto monnaie c'est quelque chose dans lequel on s'investit on met l'argent mais l'argent dont on n'a pas besoin on investit ce qu'on peut perdre et on met surtout l'argent dont on n'a pas besoin parce que quand ça descend ça finit toujours par remonter peu importe après combien de temps ça finit toujours par remonter mais la question c'est quand quand est-ce que ça va remonter ça on ne sait pas ce qui fait que quand tu mets ton argent il faut pas que tu sois apprécié sinon tu vas te retrouver en train de retirer ton argent avant que ça n'est grimpé pourquoi parce que tu as juste besoin de ton argent tu vois donc moi je recommanderais à tout le monde de s'investir dans la crypto monnaie parce que moi si je l'avais pas fait tu vois pour moi ça aurait toujours été un gros mystère et d'ailleurs je vais me relancer dans ça mais quand j'aurai l'argent dont je n'aurai rien à faire pour moi ça aurait été un très gros mystère donc pour moi c'est quelque chose dont je suis fier aujourd'hui je suis fier d'avoir essayé de me lancer dans la crypto monnaie mais le problème c'est que je n'ai pas fait suffisamment attention je n'ai pas suffisamment écouté ce qu'on m'a dit mon pote m'a dit je ne te conseillerais pas de retirer tout ton crédit dispo dans ta carte de crédit pour investir dans la crypto monnaie et qu'est ce que j'ai fait j'ai retiré tout mon crédit dispo et j'ai investi dans la crypto monnaie comme vous vous dire que j'ai fait totalement le contraire de ce qu'il m'avait dit et là j'en ai pris j'en ai payé les pots cassés parce que maintenant j'ai encore de l'argent à rembourser en banque donc investissez ce que vous déjà ce que vous vous êtes prêt à perdre sans qu'il n'y ait trop de dégâts dans vos vies de de mettez l'argent dont vous n'avez pas besoin dans la crypto monnaie ne mettez pas forcément l'argent qui vous tient à coeur parce que vous pouvez devenir fou vous pouvez perdre de telles sommes que franchement vous ne comprenez plus votre vie en fait vous en voulez à tout le monde et à dieu tout donc faut éviter d'arriver à ce niveau là et investir de façon de façon comment dire intellectuelle en fait de façon sage et réfléchit déjà d'abord il faut se documenter sur la chose parce que moi je me suis énormément documenté sa chose et j'ai beaucoup observé les crypto monnaie même comme au final je suis sorti parfois seulement gagnant de tout ça donc voilà mon expérience concernant la crypto monnaie si tu as quelque chose à dire concernant ce sujet tu peux le mettre en commentaire donc voilà j'espère que mon expérience pourra aider certaines personnes à comprendre un peu comment ça se passe avec la crypto monnaie si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec énormément de plaisir en fait donc du coup voilà on arrive à la fin de la vidéo merci à toi de m'avoir suivi c'était Selena Diallo on se prend certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là prends soin de toi surtout n'oublie pas de liker la vidéo c'est très important pour le référencement donc prends soin de toi je te fais de gros bisous ciao ciao